Ce redoutable élier gauche soviétique. Petrouchine. Gassayev. Aïe aïe aïe, Minaïev, et but. But de Minaïev, seul au point de pénalty, qui peut armer son tir et placer la balle sous la barre de Bertrand De Manne, qui n'y pouvait absolument rien. On revoit cette action avec ce centre de Gassayev. Belle réussite quand même de Moscou. Maxime Henkow là, et Minaïev, Bertrand De Manne ne peut pas. Faute de Rampillon sur Kolesov. Et pour France joué, Maki Menkow. Maxime Henkow, Petrouchine, Gassayev, et but. Aïe 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 aïe. But réussi par Gassayev juste avant la mi-temps. À la 41e minute, Gassayev, sur l'ensemble des deux matchs, égalise. On voit ce déboulé de Petrouchine, un très bon centre. C'est bien joué, mais encore une fois, 100% de réussite là pour les soviétiques, qui ont très bien joué les deux fois. basculé par Novikov. Pas un temps de ce Novikov, numéro 9. Muller. Il faut absolument marquer un but, maintenant, c'est simple, du côté nantais. Michel. Et le voilà ! Le voilà, le but ! Super ! Réussi par Henri Michel. Oh, quelle belle frappe de balle ! où je vous disais, il faut marquer un but. Henri m'a entendu. Et à 3 minutes de la mi-temps... On le revoit, Thierry. Regardez cette frappe de balle du pied droit, cette fois, alors que tout à l'heure, il avait expédié un tir du pied gauche. Un tir imparable. Fils bouillent une... Ah, c'est difficile de tenir sur cette pelouse. C'est un bien grand mot d'appeler ça une pelouse, parce que ce terrain de Sopin est en train de se transformer en champ de la bourre. Sauf un petit peu sur les ailes. Quand même, on a eu tort de faire jouer un match de dérideau. Bruno Barranchelli. Touré. Et voilà ! Et voilà le coup de Touré ! Le but traditionnel de Touré, lorsqu'il rentre en cours de match, le joker, comme on l'appelle ici, c'est Laurent Rousset qui avait lancé le mot, eh bien, Touré, une fois de plus, comme il l'avait fait contre Bucarest, ce marque, regardez. Là, les défenseurs pris à contre-pied, Touré qui est là, qui marque le deuxième but qui permet au FC Nantes d'égaliser. Oui, bien joué. Max Bossis va pouvoir centrer en retrait. Personne n'était là, l'off chef. C'était pourtant ce qu'il fallait faire parce que Pekou était marqué de très, très près. Il aurait fallu quelqu'un en deuxième rideau. Minaïev. Kolesov. But ! Oui, oui. But réussi par Kolesov. Qui prend de vitesse toute la défense soviétique et cela à deux minutes de la fin du match. Regardez-le. Bertrand Oman sort, mais Kolesov est plus prompt. Il peut glisser ce ballon à nos dernières minutes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.